L'entreprise, nous, ça s'appelle Precinov, c'est un atelier d'usinage. On est un fabricant, un sous-traitant. On fabrique des petites pièces usinées, de haute précision, beaucoup de détails, des pièces complexes. Il y a une cellule robotisée devant une machine 5 axes. C'est un convoyeur qui apporte les pièces à la machine. Le robot prend les pièces sur le convoyeur, les met dans la machine, puis ressort les pièces une fois terminées de la machine. Il peut les tourner de bord pour faire la deuxième opération, s'il y a lieu. Sinon, il prend la pièce, puis la remet sur un convoyeur de sortie aussi. Ce n'est pas une installation qui est conçue pour faire une pièce pendant une semaine ou un mois de temps. C'est vraiment une pièce par jour, pratiquement. Ou même, c'est ça dans une soirée, on peut faire quatre pièces différentes, ou dans une soirée nuit, une fin de semaine. On est capable de reconnaître quelle pièce est où, la grandeur de la pièce. C'est pour ça que, dans le fond, la pince robotique, pour nous, c'est pour ça qu'on a choisi ça, en fait. Avec la même pince, on peut prendre… Écoute, c'est infinie les grandeurs de pièces qu'on peut prendre. Je vous dirais même que la problématique, ce n'est pas tant la pince que l'étau dans la machine, qui, elle, n'a pas la même flexibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada